Tous les jours dès 16h, historiquement Vaud vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires qu'il faudrait voir pour les croire. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui Clémentine, on pouvait vraiment les voir dans Paris. Vous nous racontez les rats d'un certain Gustave Crouet, réunis dans un râteau de Rome, dans lequel les Parisiens pouvaient venir les voir combattre. Il avait un curieux nom ce monsieur en fait, parce qu'il s'appelle, c'est imprononçable, il y a un X, X-H, Rouet, comme un Rouet, R-O-U-E-T, mais devant c'est X et H. Ça sent vraiment l'assistance publique ce genre de nom. Commençant par un X, ce n'est pas donné à tout le monde. Enfin, il est né à Spa en Belgique en 1853. Et quand il a 12 ans, ses parents, son père est boulanger, ses parents quittent la Belgique pour Paris et ouvrent une boulangerie dans le quartier des Batignolles. Comment Gustave, on vient à se passionner pour les rats ? C'est étrange, oui, mais c'est parce qu'en réalité, il s'intéresse beaucoup aux chevaux. Il va devenir coché. Il sera le coché de différentes personnalités, notamment Gambetta. Et puis, il sera également coché de l'inspecteur général des prisons. Or, où les rats pullulent-ils ? Les égouts mis à part dans les prisons, mais aussi et surtout dans les écuries. Et n'oublions pas qu'à Paris, à cette époque, il y a des dizaines de milliers de chevaux. Gustave se met donc en tête de devenir éradicateur de rats. Ils mettent au point une mixture pour les attirer, en capturer le plus possible. Et ensuite, il les vend aux cochers. Pourquoi ? Parce que les cochers utilisent ces rats pour dresser leurs chiens à tuer des rats. On appelle ces rats, ces chiens, pardon, on appelle ces chiens des ratiers. Des chiens ratiers. Alors, Gustave, X-Rouet-Rouet, enfin, je ne sais pas comment le prononcer, devient le champion toute catégorie de la chasse aux rats. Le rat, c'est toute sa vie. D'ailleurs, on le reconnaît facilement. Il porte un chapeau en poil de rat. Un jour, il fait même le pari d'en capturer 800 en une nuit. Et c'est un pari réalisé sous haute surveillance. Il y passe la nuit, au petit matin, il a bien 800 rats. Bien vivants, grouillants dans des cages. En 1870, Paris est assiégé et affamé. Gustave, ventile alors du rat au boucher charcutier et restaurateur parisien. Lui-même a avoué en avoir mangé et avoir trouvé que la chair de rat était assez fine. Mais il prétendait vraiment ne jamais en avoir vendu pour agrémenter des rats mirontons. Je pense qu'il y a beaucoup de Parisiens qui, sans doute, ont mangé du rat, mais avaient peine à se l'avouer eux-mêmes. Et on avait peine à avouer qu'on en vendait, faute de mieux. À ce pas où il est encore de la famille, il existe un ratodrome. C'est vraiment une invention belge. Et donc, M. Gustave décide d'en créer un à Paris, près de Chaillot. Dans cet espace, vous savez, qu'on appelait autrefois la zone. C'était derrière les fortifs, derrière les anciennes fortifications. Il organise des combats de chiens contre des rats. Alors, les chiens sont des bergers allemands, danois, foxtériers. Ah oui, c'est un peu le problème, j'y viens à Drey. Alors, quel est le principe ? On enferme un chien avec cinq ou six rats dans une sorte d'enclos, si vous voulez, fait avec des planches en bois. On fait des paris. On fait des paris, il y a beaucoup de parieurs, oui. Et l'on chronomètre en combien de temps le chien tue ses cinq ou six rats. Un ratier moyen peut tuer ses cinq rats en moins d'une minute. Et ce n'est pas génial. Les meilleurs ratiers tuent cinq à six rats en une dizaine de secondes. Mais ce n'est rien, si vous comptez jusqu'à dix, il y a cinq rats. Allez, un, deux, trois, quatre, cinq, ça y est, c'est fait. Allez, hop ! Autour du champ de bataille où, en effet, de très nombreux parieurs, M. Gustave, pour alimenter son râteau de roue, il a en permanence un stock de deux à trois cents rats. Donc, il a cette double casquette, voyez-vous, il est à la fois chasseur de rats et dresseur de chiens parce que les propriétaires de chiens, lui, confient leur animal qu'il dresse également à chasser des blaireaux et des renards. Il y a une autre épreuve qui est très prisée au râteau de roue, c'est qu'on dispose six pots de fleurs vides par terre. C'est un peu comme un bonneto du rat, si vous voulez. On dépose les six pots par terre et sous l'un d'entre eux, on met un chien. Un chien, on met un rat, pardon. Non, mais un rat. Et le truc, c'est à quelle vitesse le chien, par son seul flair, identifie sous quelle peau se trouve le rat. Et là aussi, bien sûr, on chronomètre tout ça. Alors, l'apothéose du ratodrome de M. Gustave, c'est juillet 1907. Il accueille les finales du ratier Club de France, auquel assistent 300 spectateurs. Après Chaillot, M. Gustave déménagera son ratodrome vers Aubervilliers, du côté de Saint-Denis. Ça va quand même fonctionner pendant une trentaine d'années. Mais après apparition de la voiture, donc moins de chevaux, donc moins de rats à chasser dans les écuries. Alors, M. Gustave se diversifie. Il fournit des rats à l'Institut Pasteur. Et puis, quand survient la guerre de 1914, il participe à l'effort de guerre, parce qu'il dresse des chiens qui vont éradiquer les rats dans les tranchées et dans les dépôts d'alimentation destinés aux troupes. Et là, il a joué un rôle majeur. Bon, M. Gustave, en 1939, c'est un bienfaiteur de l'humanité, à 86 ans, il est accueilli à l'hospice belge de Courbevoie. Je ne sais pas si l'établissement existe encore. C'est peut-être bien là qu'Olivier Paul s'y ira passer ses vieux jours. Mais la leçon de cette histoire, Stéphane, et cette fois, je m'adresse à vous en particulier, c'est qu'au lieu de fuir Paris, où les rats pullulent plus encore qu'au bon vieux temps du rat au drôme de M. Gustave, que ne dressez-vous vos tequelles à poils durs à tuer cinq ou six rats en moins de dix secondes ? Voilà, Stéphane, la solution. Vous rendriez ainsi un signal et service, sinon à la France, du moins à la vie parisienne. Merci Clémentine, je vais y changer, mais en fait, il faut ça très naturellement, les tequelles, vous savez. Il n'y a pas besoin de les dresser. Il n'y a pas besoin de les dresser pour ça. Il voit un rat passer. Est-ce qu'il vous le rapporte en guise de trophée ? L'autre jour, j'ai eu droit à une petite souris. Justement, raison de plus pour nous les laisser à Paris. Oui. Oui.